Pour ce qui était avec nous, on est passé à travers l'IA et puis toute la transformation que l'IA est en train d'amener au marché de travail, à tous les secteurs d'emploi. Et puis aussi, on a parlé des compétences qui doivent être développées dans ces nouveaux contextes et puis comment on doit les développer. On a parlé aussi de l'apprenant, de l'humain au centre de toute cette transformation-là. Et puis cet après-midi, on va parler à propos des technologies qui sont en train d'être utilisées pour aider à développer ces compétences-là. Donc, on est en train d'utiliser le numérique et l'IA dans les approches pédagogiques, dans les expériences d'apprentissage, etc. Donc, merci d'être présent en un si grand nombre pour cette troisième table ronde pour la journée. C'était un honneur pour moi d'accueillir des panélistes brillants qui innovent avec le numérique et l'IA pour créer des expériences d'apprentissage immersives, engageantes, transformatives et personnalisées aux apprenants, peu importe le contexte. Je suis certaine que vous avez hâte autant que moi de les écouter, partager leurs projets et puis aussi parler de leur vision autour du futur, du développement du numérique et de l'IA pour la formation. Moi, c'est Nadia Nafi. Je suis professeure adjointe à la Faculté des séances de l'éducation à l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, Banque Nationale, et co-responsable de l'axe éducation et capacitation de l'OVIA. Et puis, c'est avec le plus grand plaisir que je vais animer la discussion et puis transmettre vos questions à nos panélistes. On a vu ce matin que les échanges se faisaient d'une façon très naturelle à travers le clavardage. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos questions, mais aussi vous pouvez utiliser le Q&A, donc le Q&A, pour mettre en relief vos questions. Comme ça, on pourrait les récupérer d'une façon plus facile et puis rapide. Je vais commencer ma discussion, la discussion d'aujourd'hui avec Tony. Tony, vous êtes un designer passionné d'art et de technologie avec une maîtrise en design multimédia de l'Université Laval, donc de chez nous. Vous avez déménagé à Silicon Valley, où vous travaillez chez Osmo et Pibajous sur des projets innovateurs à l'intersection entre la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et l'éducation. Pourriez-vous nous parler de comment Osmo, par exemple, utilise l'intelligence artificielle dans le contexte de l'éducation des enfants? Oui, pas de problème. Je vais partager mon écran juste pour ajouter un peu de visuel à la présentation. Donc, Osmo, en fait, on utilise l'intelligence artificielle pour, par exemple, sur des tablettes comme les iPads. On vient mettre un miroir sur la caméra. On redirige la caméra vers la table. À partir de là, on utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître des objets du monde réel. Donc, ça permet de créer des expériences interactives qui mélangent le monde réel avec le monde digital. Puis ça, c'est très intéressant, surtout pour l'éducation en bas âge, où les enfants ont besoin de garder un peu en contact avec la réalité. Et donc, ça permet de créer des jeux éducatifs comme ça, où on permet, par exemple, de créer des puzzles, résoudre les puzzles. Le iPad va rajouter de l'information, va dire, OK, on va faire le calcul des points, va donner le prochain niveau, etc. Donc, c'est des expériences de réalité augmentée qu'on appelle « réalité mixte ». En même temps, plus récemment, avec le COVID, on a réalisé qu'il y avait vraiment une opportunité d'utiliser cette plateforme-là pour assister en éducation. Donc, d'autres projets sur lesquels on a travaillé cette année, par exemple, en collaboration avec Bijou, ce qui est une grande firme d'éducation en mind, on a créé des expériences interactives où on a un peu un assistant intelligent, par exemple, le personnage qu'on appelle Jane ici, et qui assiste l'enfant à faire ce devoir. Donc, par exemple, on vient mettre des cahiers de devoirs avec des questions devant la tablette. On va répondre aux questions. Et le personnage va reconnaître les réponses, va pouvoir dire à l'enfant si les réponses sont bonnes ou mauvaises. et en même temps, on va pouvoir donner de l'information supplémentaire par rapport, par exemple, si l'enfant a une mauvaise réponse, on va expliquer un peu ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut atteindre la bonne réponse. Donc, c'est des projets comme ça sur lesquels on travaille depuis cette année. Et en même temps, c'est moins en lien avec l'intelligence artificielle, mais on a aussi commencé une autre plateforme qui permet de connecter les étudiants aux professeurs, donc ce qu'on appelle Osmo Live, en fait, où on peut avoir des classes en ligne, un peu comme avec Zoom ici, mais vraiment plus designées pour les enfants. Donc, les enfants peuvent lever la main, peuvent répondre à des formulaires, etc. Et il y a une partie qui n'est pas montrée dans la vidéo. J'essaie de trouver un screenshot, mais on va faire de la réalité augmentée qui va permettre aux professeurs de mettre des annotations sur les travails des enfants. Donc, si l'enfant fait un devoir, le professeur va pouvoir venir acheter des notes, des flèches, dire quelle réponse qui est bonne, quelle réponse qui est mauvaise, pour vraiment essayer de donner cette expérience-là où, un peu comme dans le monde avant COVID, où le professeur et l'enfant peuvent travailler ensemble sur un même devoir, on va essayer d'atteindre ce même type d'expérience-là de façon numérique. Donc, ça fait le tour des projets sur lesquels je travaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tony, pour ce partage. Et puis, ces exemples concrets avec la vidéo. Je vais passer à Keith. Keith, vous êtes chef de produit à OVA avec un parcours très riche et une expertise et un savoir-faire très poussé dans les nouvelles technologies et les technologies immersives. Pouvez-vous nous parler des projets de l'OVA et les technologies impliquées et comment elles soutiennent l'éducation et la formation? Oui, définitivement. Bonjour tout le monde. Bien, tout simplement, chez OVA, on a vraiment deux créneaux, si on peut dire. On a la partie services, consultation au niveau développement, AR, VR, et de plus en plus, on intègre le AI dans tout ce qu'on fait. Et on a la partie aussi de produits, où on a développé StellarX, qui est un sandbox qui permet à monsieur, madame, tout le monde, à toute entreprise de développer son environnement immersif via drag-and-drop, mais aussi de pouvoir facilement créer avec un canevas de programmation visuelle par des blocs, un peu comme tout ce qui est Scratch, bloc-clé et compagnie, mais qui est vraiment interne à nous, qui est breveté aussi par le fait même, qui permet à monsieur, madame, tout le monde de créer sans avoir de connaissances en programmation des scénarios interactifs. Ça vous donne un peu une idée, exemple dans le qu'est-ce qu'on joue un peu à global. Nous, au niveau de l'IA, les principaux projets sur lesquels on travaille, c'est vraiment de faire en sorte de faciliter qu'un enseignant ou même un étudiant puisse facilement créer de A à Z, accompagné de l'intelligence artificielle, ses scénarios d'entraînement, ses scénarios de formation par le fait même, pouvoir vraiment reconstruire une scène basée sur une image, basée sur une vidéo, faire en sorte que le professeur, exemple, qui lui, habituellement serait allé dans un musée, mais en tant que COVID, ne peut pas vraiment le faire, puisse facilement recréer cette expérience-là et pouvoir, en même temps, en utilisant Stellar X, pouvoir le faire d'une manière aussi à distance, vu que Stellar X est aussi une plateforme multijoueur. Ça fait que c'est vraiment de faire en sorte d'utiliser autant le computer vision pour faire en sorte de faire du shape recognition, de la suggestion aussi d'assets qu'on connecte à des magasins comme Sketchfab et compagnie. Ça fait en sorte que l'utilisateur, si lui est en train de créer un monde médiéval, on n'ira pas nécessairement lui suggérer des chaises très urbaines et compagnie, parce qu'il va avoir carrément un mauvais fit avec la scène. En même temps, pouvoir facilement lui aider à créer ses scénarios en fonction de ce qui est détecté. Ce qui m'amène aussi qu'on utilise autant le computer vision, mais aussi la NLP pour faire en sorte autant de pouvoir discuter avec un agent intelligent et de pouvoir aussi réduire les efforts qu'on a à faire. Souvent, au niveau de la réalité virtuelle, augmenter. Souvent, on a le syndrome des bras de gorille qu'à la longue de l'utiliser, on a les bras fèves un peu. Ça vient vraiment enlever cette friction-là au niveau du NLP, de pouvoir vraiment utiliser la voie pour faire en sorte de faire des opérations. C'est beaucoup au niveau de premier projet, c'est de faciliter la création d'environnements et de scénarios immersifs, autant en VR et en AR, à ce niveau-là. On a aussi un autre projet sur lequel on travaille vraiment lié au niveau du NLP, où c'est vraiment basé sur une matière vraiment précise et de pouvoir faire vivre certaines situations vraiment à l'apprenant pour faire en sorte un peu cloner un professeur ou un formateur que l'étudiant ou le former est toujours un peu une référence. Si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, il peut vraiment s'y orienter à ce niveau-là. Ça fait que de plus en plus, on fait en sorte d'intégrer l'intelligence artificielle comme toujours un aidant, toujours l'aidant qui est toujours là. Si la personne est bloquée, on peut le débloquer. Si la personne va approfondir davantage, la personne est là à ce moment-là pour se faire, l'agent est là pour se faire aider. On a toujours aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire en sorte de ne pas nécessairement mettre nos apprenants dans des expériences déjà préconçues où je dois faire ABC, mais je peux peut-être les faire en désordre des compagnies ou peut-être pas tout faire les opérations à cause que je n'aurais pas interagi correctement avec l'agent à ce niveau-là. Ça fait que lui, il va vraiment pouvoir me guider en fonction de mon parcours d'apprentissage au sein de cette simulation-là par le fait même. On a toujours vraiment une grosse tendance sur un autre projet qu'on est en train de développer. Au niveau de la réalité augmentée, beaucoup au niveau de la défense, de la marine, faire en sorte d'aider tous ceux qui font de la maintenance au niveau des appareils. puis vraiment faire en sorte que des fois, les personnes apprennent à réparer une machine, mais des fois, d'autres personnes, eux, ont à réparer un avion, mais ça fait peut-être trois ans qu'ils n'ont pas touché à ce type de moteur-là et compagnie. Ça fait qu'on vient vraiment ajouter en même temps un peu le step-by-step, mais aussi assister d'un agent intelligent pour lui indiquer au niveau des détections des pièces, des objets, des outils, pour lui dire, OK, bien maintenant, c'est cette pièce précise-là au niveau du moteur, la cibler, tu dois utiliser tel type d'outil pour le détecter si aussi la personne, le mainteneur, va faire une erreur, pouvoir vraiment le reprendre puis lui indiquer les bonnes choses à faire. Ça fait que c'est vraiment à ce niveau-là pouvoir augmenter les connaissances d'une personne, d'un apprenant, d'un étudiant et pouvoir vraiment le guider dans pas à pas, exemple pour lui rafraîcher sa mémoire aussi par le fait même. Puis tout ça, on fait ça en collaboration avec des centres de recherche aussi, des profs à l'Université Laval, des profs aussi mondialement aussi. On parle du Cédrin, Denis Laurendeau, Jean-François Lalonde, Sébastien Tremblay, Audrey Durand. On travaille aussi au niveau avec l'Imagine AI qui est David Usher qui développent eux leurs propres agents intelligents par le fait même. LCI, Elix aussi au niveau scolaire, les collègues d'assain, les compagnies. Ça fait que ça vous indique un peu la diversité de nos projets qui aliment le VR et AR avec le VR. C'est extraordinaire. Là, on a commencé par les exemples de Tony, puis là, on a tes exemples. C'est vraiment la variété, la diversité, les possibilités extraordinaires qui peuvent être créées puis facilitées à travers ces différentes technologies. et j'aimerais continuer le tour de table avec Julie. Donc, Julie, vous êtes la cofondatrice et chef de l'expérience chez Apprentix, responsable de l'intelligence artificielle. Et puis, en tant qu'architecte d'expérience d'apprentissage, vous avez axé votre carrière sur l'élaboration de stratégies d'apprentissage ayant un réel impact sur la performance des employés. Alors, pourriez-vous nous parler des projets en éducation et en formation d'Apprentix impliquant l'IA et puis ayant ce vrai réel impact sur l'apprenant? Oui, bien sûr. Bien, en premier, félicitations, Nadia, pour le lancement de la chaire. C'est vraiment un moment très excitant dans le monde de la pédagogie et de la formation au Québec. Donc, félicitations. Puis, on est très heureux de participer aujourd'hui. Donc, oui, comme tu le dis, nous, chez Apprentix, on veut vraiment avoir un impact réel avec la formation. Et puis, qui dit impact, dit suivi post-formation. Donc, non seulement avoir, oui, une bonne formation initiale, mais qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe avant et après, en fait, pour nous permettre d'avoir ce transfert des apprentissages-là. Donc, on a fait beaucoup de recherches. On est allé voir c'est quoi les facteurs de transfert puis c'est quoi la meilleure façon pour s'assurer de la rétention puis de la mise en pratique. Puis, avec tout ça, on a conçu B12, donc une application web qui permet de concevoir et de diffuser des programmes de formation, mais avec un gros volet sur les suivis post-formation et le renforcement des connaissances. Pour être capable d'aider l'apprenant à contrer la cour, doit l'oublier puis continuer de se pratiquer. On le sait, la première journée suite à la formation, la personne n'est pas à 100 % performante. Donc, comment est-ce qu'on accompagne dans son parcours d'apprentissage? Puis, l'AI vient nous aider pour permettre de personnaliser ces parcours-là. Donc, on le sait, l'apprentissage adaptatif, c'est pas tout le monde qui a les mêmes forces et faiblesses et qui apprend à la même rapidité. Peu importe, si on pense au milieu éducationnel ou au milieu professionnel, c'est la même chose. Dans le fond, on n'a pas tous les mêmes cerveaux. Donc, avec l'intelligence artificielle, dans le fond, ça nous permet de voir un petit peu au début le pattern de l'apprenant puis ensuite prédire la suite de sa performance pour adapter son parcours. Donc, on va pas seulement dire les choses qu'il n'a pas bien réussies, on lui repousse, mais on va, en fait, vraiment prédire comment le parcours va se dérouler pour cette personne-là pour s'adapter à ses forces et faiblesses. Donc, on a un algorithme derrière dans nos programmes de renforcement qui vont s'adapter à l'apprenant. Donc, c'est un des volets. On a aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les questions ouvertes. Donc, on le sait que la meilleure façon de réviser, c'est d'avoir le moins d'indices possibles de la pratique d'extraction, c'est-à-dire se souvenir le plus possible de ce qu'on a appris puis d'essayer de le remettre dans nos mots. Donc, on a des questions ouvertes aussi dans B12 qui sont corrigées à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est le plus frustrant, c'est quand la personne fait une faute de frappe, on n'écrit pas exactement le terme comme il était intentionné. Donc, on a ensuite le NLP derrière qui va permettre de dire, ouais, OK, on veut dire la même chose puis on donne une bonne réponse. d'essayer de maximiser au-delà de notre gros algorithme qui fait de la grosse job derrière, il y a des petites utilisations de l'AI qu'on fait derrière B12 pour nous aider à résoudre des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre seulement nous-mêmes avec nos cerveaux. Voilà. Super. Merci beaucoup, Julie, pour ce partage et puis aussi de mentionner les défis qui viennent avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas comme là, c'est la solution mais vraiment, il y a plusieurs aspects à considérer et puis trouver des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Olivier, vous êtes directeur de jeux chez Ubisoft Montréal, vous êtes expert en réalité virtuelle et formation officielle des approches rationnelles de game design et level design chez Ubisoft. Vous êtes le créateur du jeu Eagle Fly, le premier jeu en réalité virtuelle créé chez Ubisoft et puis gagnant de multiples prix. Alors, quels sont des exemples de projets sur lesquels vous travaillez impliquant le numérique lié à la réalité virtuelle en éducation et puis en formation? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. La connexion a l'air de santé quelques fois. Donc, je dirais au niveau éducation et technologie, récemment, j'ai été amené à travailler sur divers projets. Je vais essayer de partager également mon écran peut-être rapidement si je peux. Donc, un premier projet en fait qu'on a réalisé il y a quelque temps, enfin, ces dernières années, c'est un jeu pour apprendre aux enfants à avoir des notions de programmation. Ça s'appelle Rabbit Coding. C'est disponible sur PC ou sur Android, sur mobile en fait. Et puis, c'est un jeu avec un personnage d'Ubisoft en fait qui sont des lapins un peu fous et qui a pour but en fait d'apprendre un petit peu les notions de programmation, donc, les notions globales de boucles, de conditions, de choses comme ça. Là, j'ai une vidéo. Je ne sais pas si la vidéo fonctionne à peu près. C'est peut-être très haché. Oui, mais on peut voir. À peu près. Ça coupe un peu. Juste pour les personnes qui sont intéressées, en fait, c'est un jeu qui est gratuit. Vous pouvez aller jouer gratuitement sur ordinateur ou sur téléphone ou sur tablette. Vous cherchez Rabbit Coding et puis, c'est un jeu vraiment pour comprendre un petit peu les instructions, les étapes, les boucles, les conditions, etc. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé et qu'on a développé et qu'on a proposé gratuitement pour la communauté. Sinon, autre projet un petit peu sur lequel j'ai travaillé ces dernières années, en fait, c'est une formation pour les étudiants d'université, cette fois, donc vraiment pour des personnes plus âgées pour apprendre justement ce qu'on appelle les méthodes rationnelles de game design et puis de level design. Donc, c'est une formation qui a de la judification donc qui est elle-même un petit peu qui contient des jeux qui permet de construire un petit peu ces jeux et comprendre comment on développe des jeux non seulement chez Ubisoft mais aussi finalement dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, c'est une formation finalement interne qu'on donne chez Ubisoft que moi, j'ai eu l'occasion de donner à presque un millier de personnes d'employés chez Ubisoft qu'on ouvre aujourd'hui aux universités pour qu'elles puissent le donner, le proposer finalement à leurs étudiants qui seraient intéressés à comprendre comment on développe un jeu vidéo. Donc, c'est vraiment tout un ensemble, c'est un cours qui va entre 40 et 80 pour apprendre vraiment à comment, en tout cas, l'industrie et puis notamment Ubisoft on essaie de développer des jeux. et puis pour le dernier projet, finalement, je n'ai pas nécessairement d'écran à vous montrer mais ça concerne la réalité virtuelle. effectivement, moi, je travaille depuis 2014 en réalité virtuelle et on a développé récemment avec une université aussi une expérience de réalité virtuelle qui recrée un quartier disparu de Montréal qui s'appelait le Faubourg Hamlas et en fait, la réalité virtuelle peut permettre beaucoup de choses mais notamment de reconstruire des environnements, des lieux disparus du passé ou détruits ou pour X raisons qui n'existent plus et donc, on a recréé finalement un appartement dans un quartier de Montréal et c'est une expérience verte que les étudiants vont aussi pouvoir on a eu une pandémie qu'on n'avait pas pu venir donc bientôt, en fait, les étudiants vont pouvoir à nouveau mettre un casque et puis faire cette expérience de revenir dans le passé et comprendre un petit peu l'aspect l'histoire et la société qui vivait dans ce quartier Faubourg Hamlas donc à la fois une expérience ludifiée mais aussi de réalité virtuelle avec possibilité d'interaction très simple aussi de manipuler des objets d'appui sur une télé pour voir les émissions de l'époque etc. donc qui fera partir d'un cours officiel crédité finalement donc c'est ce genre de choses un petit peu qu'on développe et qu'on sera probablement amené à continuer à développer à la fois l'ufier du jeu que ce soit jouable sur téléphone ou peut-être même ça a coupé je crois que ouais donc merci beaucoup Olivier pour le partage quand vous parlez ça coupe un petit peu mais on arrive à vous entendre donc on arrive à suivre le partage là je vais passer la parole à Louis Raphaël donc Louis Raphaël enseignant de formation vous avez fondé Optania en 2009 suite à vos travaux de maîtrise en éducation à l'UQAC appliqués à la métacognition la technologie d'Octania est maintenant en déploiement dans les 72 centres de services scolaires ainsi que dans plusieurs établissements collégiaux du Québec pourriez-vous nous parler de la technologie d'Octania et puis les projets d'Octania et puis qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ces différents établissements scolaires merci merci de l'invitation premièrement Nadia c'est très on se trouve très chanceux de pouvoir participer au lancement comme le disait Julie en 2009 on parlait très très peu d'intelligence artificielle puis surtout pas en éducation en fait on n'en parlait pas du tout même partout dans le monde c'était très peu commun il y avait beaucoup de systèmes experts il y avait des technologies qui étaient utilisées mais très peu en termes d'IA assumées si on veut puis j'avais suite à mon projet de maîtrise on avait commencé j'ai bâti mon entreprise puis à essayer de trouver des agents qui permettraient d'être là où les profs ne sont pas parce que je pense que c'est important pour une implantation intéressante de l'IA en éducation massivement je parle il faut avoir le souci de ne pas remplacer personne puis d'être en mesure d'interagir dans les zones grises lorsque l'enseignant ne peut pas être lorsque le gestionnaire ne peut pas être puis qu'est-ce qui est efficace pour le jeune aussi tout ça commencé dans un contexte de comment on ferait pour développer la métacognition chez l'élève parce que la métacognition c'est sa façon de se voir en tant qu'apprenant mais on sait aussi que c'est quelque chose qui demande une interaction par événement dans sa séquence d'apprentissage donc c'est quelque chose qui n'est pas possible avec la structure d'enseignement traditionnelle parce que ça nécessiterait qu'un prof soit à côté de l'élève à tout moment puis à tout moment dans sa séquence d'apprentissage donc l'hypothèse c'était que des robots pouvaient faire cet élément-là puis puisque l'enseignant ne peut pas le faire est-ce qu'un robot ne pourrait pas comprendre la courbe d'apprentissage d'un jeune et est en mesure de lui construire un commentaire de rétroaction en temps réel pour chacun puis finalement la réponse est oui ça a été plus long que prévu à développer parce que ça a été déployé pour la première fois en 2014 puis là maintenant c'est comme tu le mentionnais c'est en déploiement grâce à un partenariat avec les 72 comme centre de service directement dans Mosaïque Portail puis le robot s'appelle Vigo puis il est en mesure d'être connecté sur le flux académique du jeune dans le portail national de Mosaïque puis de construire un commentaire de rétroaction puis de poser des questions puis de suivre son parcours primaire jusqu'à la fin de son secondaire puis on a créé aussi deux autres engin pour maintenant l'enseignement supérieur qui est le système ISA et le robot d'accompagnement Ali c'est 100% AI-based dans le fond c'est de l'intelligence artificielle pure au niveau de la détection des étudiants à risque on a des systèmes qui sont en mesure de prédire les risques d'abandon ou d'échecs de des étudiants puis on a un autre système qui marche de pair avec ce système-là qui lui est le robot Ali qui est dans une application mobile que l'étudiant a par rapport à son cégep puis lui son rôle c'est de faire mentir le système Ali fait que s'il a détecté que tu vas être à risque d'abandon on ne dit pas que tu es à risque d'abandon mais le système Ali va être là pour commencer à mobiliser le jeune sur certains éléments fait que c'est deux AI qui sont conçus pour un peu se battre l'une l'autre mais c'est d'une manière très bienveillante si je peux dire fait que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a déployé les systèmes actuellement fait que ça fonctionne bien ça a des résultats extraordinaires actuellement puis ça change en tout cas je pense qu'on va en parler tantôt mais ça change beaucoup d'éléments dans la pratique enseignante aussi surtout lorsque c'est déployé massivement il y a des changements de paradigme qui s'opèrent lorsqu'on commence à déployer de l'IA à ce niveau-là super merci beaucoup Louis Raphaël donc ce que je voulais faire pour introduire cette table ronde c'est vraiment faire ce tour de table avec toutes ces différentes expériences et puis différents comment dirais-je des exemples concrets de ce qui est en train de se faire et puis les différentes possibilités il y a eu une question dans le clavardage qui m'intéresse que je n'avais pas prévu mais peut-être qu'on pourrait la discuter d'une façon rapide concernant votre équipe parce que pour faire ce travail comment de quoi aller former l'équipe on parle de multidisciplinarité on parle d'interdisciplinarité donc vraiment est-ce que quelqu'un veut parler un peu de l'équipe vas-y lui Raphaël je vais juste faire du pouce on a on a une équipe c'est sûr ça prend des programmeurs ça prend des intégrateurs mais on a des profs à temps plein un orthopédagogue , un psychologue un travailleur social puis ça fait que ça fait des drôles de mix des fois dans des meetings mais ça fait quand même parce que les langages sont très différents mais ça a été ça a été long honnêtement à créer de la synergie avec des corps de métier aussi éloignés l'un de l'autre mais finalement quand on y pense pas tant que ça parce que tu sais le psychologue a vraiment cette façon-là de pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui pourrait mieux se passer fait que lorsqu'on on gère ça on essaie de modéliser ça dans des systèmes qui veulent reproduire ça parce qu'on parle beaucoup d'AI mais dans le fond je ne vois pas grand-chose d'artificiel dans l'AI parce qu'il y a tellement d'humains en arrière tu sais puis c'est comme une expression juste plus grande au lieu d'être juste un cerveau c'est un paquet de cerveaux qui essaie de s'exprimer dans un chemin puis on essaie le plus possible qu'il soit malléable fait que nous on est une petite équipe de 20 mais il y a quasiment la moitié qui est non programmeur sur les 20 c'est super intéressant ce que vous amenez parce que dans la table ronde qui a précédé on a parlé d'innovation et puis on a parlé des différents acteurs donc c'est vraiment cette interdisciplinarité qui existe et puis vous parlez de l'humain et puis c'était la question aussi dans la première table ronde où c'est vraiment l'humain au centre de tout ça et puis on focus vraiment sur les compétences humaines et puis est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager rapidement quelque chose à propos de son équipe ? Moi je peux y aller mais ça me rejoint totalement ce que Louis-Raphaël a raconté donc c'est important d'avoir des gens les experts du métier puis donc nous les concepteurs pédagogiques qui ont une vision pédagogique de qu'est-ce que ça doit faire on travaille beaucoup aussi avec nos programmeurs qui vont mettre ça en place puis on a un partenaire qui s'appelle Move AI qui ont les scientifiques des données qui ont vraiment l'expertise AI très très avancées beaucoup d'expériences dans des domaines proches des nôtres aussi donc on a travaillé ensemble pour y arriver mais on travaille avec nos clients aussi beaucoup parce que c'est sûr que c'est intéressant de faire des outils qui vont nous parler mais il faut que ça soit utile et utilisable aussi donc il y a plein de gens qui tournent autour d'un projet comme ça puis j'ai adoré ton commentaire par rapport au langage parce que c'est sûr que certains vont parler très très en mathématiques d'autres en code d'autres en pédagogie qui peuvent avoir l'air fla-fla un peu fait comment on se rejoint dans tout ça pour avoir un projet concret donc ça prend des gens au centre qui sont capables de traduire un peu tout ça puis de concrétiser quel est le projet quelle est la commande pour nous ça a été super rapide de faire avancer les choses mais il a fallu clarifier vraiment notre intention puis s'assurer avec tout le monde mais ça me rejoint beaucoup puis c'est ça c'est le teneur et l'aboutissant des projets c'est vraiment ça puis ce que vous amenez Julie aussi qui est hyper important c'est que vous venez de dire c'est vraiment il faut que les projets servent c'est comme et puis ça c'est on le répète souvent en technologie éducative c'est pas à propos des technologies c'est vraiment les technologies doivent répondre à un besoin doivent vraiment résoudre un problème donc c'est pas parce que la réalité virtuelle ou bien l'IA c'est maintenant à la mode qu'on l'utilise mais vraiment comme Olivier vient de décrire toute la question on est en train de faire un voyage dans le passé puis vivre dans un dans un espace qui n'existe pas Tony a parlé de toute la rétraction qu'on peut avoir il a parlé de toute l'expérience immersive que les étudiants peuvent avoir donc c'est vraiment résoudre des problèmes c'est vraiment répondre à des besoins c'est vraiment utiliser ces technologies-là pour aller et puis pousser l'expérience d'apprentissage qu'on est en train de créer à nos apprenants d'où je vais passer à ma prochaine question qui est d'après vous quelle est votre vision prédiction pour quant au développement de ce numérique et de l'IA pour l'avenir d'une formation éthique équitable inclusive post-COVID que ça soit dans des établissements d'enseignement ou bien dans le milieu de travail Tony je vais vous donner la parole oui en fait ce que je dirais nous le but des produits qu'on essaie de développer c'est de rendre l'éducation plus accessible donc une des raisons pourquoi on focus sur l'Inde en ce moment c'est contrairement au Canada ou contrairement aux États-Unis le système d'éducation en Inde n'est peut-être pas le meilleur en ce moment et les gens n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens non plus pour avoir des professeurs pour avoir de l'éducation privée donc qu'est-ce que je vois le potentiel par exemple dans des espèces d'accompagnateurs intelligents pour les enfants ça permet de pour prendre un terme anglais ça permet de scaler l'éducation d'aller rejoindre beaucoup plus de personnes avec du contenu de qualité à moindre coût donc quant à moi ça va permettre un peu de rendre l'accès à l'éducation plus démocratique à travers le monde c'est vraiment je ne sais pas si je réponds exactement à la question mais c'est vraiment pour moi l'aspect qui est le plus intéressant Merci beaucoup Tony Keith Oui de mon côté il y a un premier point exemple qui touche un peu à ce que Louis-Raphaël et Julie ont parlé aussi peut-être un peu Tony en départ c'est vraiment de faire du cas par cas ça avec les étudiants ou les formés pour pouvoir vraiment modeler leur enseignement en fonction de la matière vraiment en fonction de chaque étudiant ou chaque individu par le fait même en fonction de ses postes et ses défis par le fait même puis d'avoir tout le temps un peu un assistant un enseignant qui les suit partout où ils en ont besoin que ce soit en immersion que ce soit chez eux à la maison et compagnie fait que c'est vraiment un premier point où on voit nous la vision vraiment faire en sorte de suivre la personne à son rythme selon qu'est-ce que ses connaissances et compagnies puis pouvoir s'adapter aussi un peu comme Julie le parlait à son langage par le fait même ce qui est beaucoup un gros défi aussi on fait juste parler au niveau du français bien juste ici au Québec il y a tellement de types de français que la personne de la bosse ne parlera pas de la même manière que la personne de Montréal et vice-versa fait que ça nous permet vraiment à ce niveau-là en même temps aussi de développer des modèles qui vont vraiment faire en sorte de bien comprendre tous ces types de langages-là puis juste comme je dis au niveau du français on a une bonne job aussi là-dedans à faire mais après ça un autre point aussi que je vois au niveau de la vision c'est au niveau du milieu du travail soit pour onboarder des nouveaux employés ou faire le suivi d'employés par le fait même pouvoir les aider tout le temps à améliorer leur connaissance ou rapidement pouvoir les mettre sur une voie exemple qu'on va stimuler leur apprentissage puis rapidement ils vont être plus optimaux en même temps plus prêts à déjà jumper à être prêts exemple à travailler au même niveau que les autres employés à ce niveau-là réduire la coupe d'apprentissage à ce niveau-là puis en même temps pouvoir vraiment permettre aux entreprises ou aux formateurs ou aux enseignants d'avoir des rapports clairs sur les faiblesses les forces de tous et chacun et pouvoir enfin améliorer optimiser leur enseignement en fonction de tout ça pouvoir rapidement le détecter en même temps parce que souvent la manière qu'on fonctionne dans une entreprise c'est de faire des suivis que ce soit aux trois mois aux années et vice-versa mais souvent peut-être qu'on apprend la problématique juste un peu trop tard puis de l'avoir su vraiment au bon moment on aurait pu bien réagir à ce niveau-là puis peut-être qu'on aurait pu être un humain et en même temps notre mémoire on oublie bien automatiquement ces agents intelligents-là sont toujours là pour garder la mémoire par le fait même puis toujours maintenir les connaissances au sein de l'entreprise fait que même si une personne quitte puis que c'était notre expert bien cet agent-là va toujours rester là tant que tu vas l'alimenter et compagnie bien lui va apprendre de tous et pouvoir vraiment faire en sorte de pouvoir aider puis les employer à leur plein potentiel puis les apporter à un autre niveau aussi par le fait même si tu m'apportes un bon exemple par exemple au niveau développeur on pourrait facilement les connecter avec tout ce qui est GitLab de ce monde autant l'agent intelligent peut faire de la revue code et compagnie au niveau de la programmation mais déceler les problématiques au niveau du code pour bien l'alimenter en théorie en information exemple qu'il devrait lire pour faire en sorte de s'améliorer fait qu'autant qu'il peut être aidé par ses pairs bien il peut y avoir un agent qui lui a toute la théorie qui était vraiment conçu pour faire en sorte d'améliorer les compétences au niveau de la programmation exemple de ce développeur-là puis en même temps d'apprendre de tous les autres développeurs par le fait même fait que ça va vraiment faire en sorte d'augmenter les connaissances puis que la connaissance reste au sein de l'entreprise ou au niveau de l'enseignant ou des enseignants par le fait même fait qu'il y a vraiment ce point-là fait que vraiment cibler les forces et les faiblesses pour pouvoir donner un compte-rendu global pour en sorte d'optimiser l'enseignement ou la formation puis en même temps il y a un autre point aussi qu'on voit beaucoup chez EVA c'est d'adapter le contenu de formation en fonction des caractéristiques de l'apprenant cette personne-là peut avoir certains handicaps puis pouvoir vraiment modeler l'expérience en fonction de si cette personne-là on voit qu'elle a un problème d'audition bien tout simplement lui mettre des sous-titres si elle a un problème au niveau de la vision tout simplement lui offrir la vidéo description si cette personne-là a un handicap physique et compagnie pouvoir rapidement le détecter ou une certaine faiblesse exemple de pouvoir faire certains mouvements pour pouvoir justement modéliser modifier cette simulation-là pour faire en sorte qu'un peu n'importe qui soit capable de le réaliser selon ses différents handicaps fait qu'en résumé ce que je vois beaucoup c'est vraiment l'IA qui va accompagner les personnes pour combler leurs besoins leurs faiblesses leurs défis ce qu'ils veulent accomplir aussi par le fait même diminuer les effets de friction ne veut pas souvent mais on intègre une technologie pour réduire ces frictions-là pouvoir simplifier la vie aussi de nos utilisateurs par le fait même nous dans notre cas c'est beaucoup pour faire en sorte de leur simplifier la création d'environnement pouvoir les rendre ok bien j'ai déjà une expérience que je fais déjà avec mes étudiants dans le réel mais jour au lendemain je ne peux plus la faire qu'est-ce que je peux utiliser pour rapidement exemple envoyer mes étudiants là-dedans que ce soit les mêmes manœuvres aussi par le fait même qu'ils ont à faire puis que je n'aille pas à retravailler mon enseignement ou ma manière de leur faire apprendre les choses puis là je vais mêler mes étudiants au complet donc rester tout le temps un peu dans le même canot de communication avec eux puis vraiment de le faire aussi pouvoir le faire à leur rythme puis pouvoir leur donner constamment quelqu'un qui est toujours là vu que l'être humain ne peut pas nécessairement répondre à tout le monde en même temps non plus bien le système va pouvoir le faire aussi par le fait même puis en même temps au niveau du COVID on l'a vu beaucoup plusieurs personnes ont vraiment eu le sentiment qu'ils se sentaient seuls les compagnies fait que l'agent et les gens viennent vraiment combler cette problématique là peut-être que ta blonde n'a pas les connaissances par exemple pour toujours te faire évoluer au niveau scientifique ou quoi que ce soit si tu as une passion par rapport à ça bien tu vas pouvoir vraiment avoir cet agent là qui lui sa fonction va être de répondre à tes besoins vraiment précis que tu veux améliorer que tu veux travailler et quoi que ce soit où tu veux approfondir puis vraiment pouvoir t'accompagner là-dedans beaucoup puis je me base beaucoup sur tous les points que je vous ai dit sur un livre que j'ai lu dernièrement Atomic Habit de James Clear où vraiment c'est de faire en sorte comment tu peux réduire tes bonnes habitudes tes mauvaises habitudes augmenter tes bonnes habitudes les méthodologies exemple pour y arriver par le fait même de diminuer la friction que tu as dans chaque de tes habitudes pour faire en sorte qu'on t'en fasse plus que t'en fasses moins exemple si c'est une mauvaise habitude puis beaucoup basé aussi sur tous les films que ce soit sur Black Mirror il y a beaucoup de points exemple d'épisodes qui en parlent à ce niveau-là tout ce qui est le film Air Upgrade sont toujours là pour faire en sorte d'augmenter un handicap augmenter tes sens par le fait même l'utilisation de tes différents sens booster un sens par rapport à un autre puis une présence qui est toujours là avec toi aussi mais qu'est-ce que je vois surtout aussi qui est super intéressant que j'ai commencé à analyser c'est au niveau de la thérapie des gens par le fait même d'avoir l'agent intelligent qui est toujours là il y a une application qui est sortie dernièrement qui est Bloom qui est sur iOS c'est de la self-therapie tout simplement c'est toi basé sur qu'est-ce que t'écris qu'est-ce que t'entends ben l'agent te suggère des exercices à faire pour travailler sur toi-même exemple puis basé sur ton écriture t'orientes toujours sur des pattes différents pour toujours augmenter tes augmenter tes sens tes habitudes améliorer et compagnie ça fait un peu le tour de la vision exemple qu'on a un peu autant personnel que chez Oma Merci beaucoup Kit là je vais donner ta parole à Julie Ben c'est un super bon point je pense que t'as fait un bon tour d'horizon Kit moi en fait j'ai le goût de parler un petit peu de projet concret puis comment on peut aider les profs en fait et les formateurs parce qu'on pense au contexte où les profs sont assez débordés ben tout le monde l'est mais en disant qu'ils ont une bonne charge aussi avec l'an passé qui a été assez assez rock'n'roll donc je vois vraiment les AI comme étant un de leurs super pouvoirs des super lunettes qu'ils peuvent mettre pour pouvoir détecter justement on parlait de force et faiblesse mais d'avoir vraiment un peu ce son de cloche parce que oui ils le ressentent mais on pense que le prof a énormément de données mais il n'y a pas tant de données que ça parce qu'il peut avoir quelques examens pendant l'année oui il va avoir l'intangible l'élève qui a l'air de comprendre ou pas mais ça ça peut cacher plein d'autres choses derrière donc les AI peuvent faire une analyse de ces données-là et donner un peu des recommandations aux profs puis l'aider à être plus efficace ils sont tellement débordés aussi donc ils ont en fait pour parler du projet concret on travaille avec entre autres le Collège Saint-Andre pour tout ce qui est français et science donc on a un programme en français pour cibler là pour l'instant c'est les conjugaisons parce que le prof de français qui fait son programme dans l'année doit parler de rédaction de technique de validation de lecture etc n'a pas le temps de continuellement réviser les verbes et les conjugaisons donc derrière c'est là où l'AI peut travailler à aider les jeunes parce que ces compétences de base-là tu sais tu ne sais pas bien conjuguer tu vas avoir des difficultés après dans tes rédactions donc on peut un peu comme ça cloner les profs puis avoir du sport derrière c'est la même chose en science le programme de sciences secondaire 4 est incroyable si on regarde qu'est-ce qu'ils ont à apprendre on se dit on n'a pas passé ce cours-là ça ne se peut pas en regardant puis donc au fur et à mesure de l'année si les étudiants ils ne révisent pas pendant l'année ils vont arriver à la fin de l'année ça va être la panique totale parce qu'on leur parle de tellement de sujets donc l'idée c'est d'avoir cet engin-là qui est derrière qui aide les profs puis c'est la même chose avec les formateurs les formateurs qui ont un programme de quatre semaines à donner en onboarding par exemple la nouvelle personne qui arrive mais il commence il explique des choses dans la première semaine rendu à la troisième semaine les gens ils ont complètement oublié ils ont passé à autre chose puis là on le sait c'est l'effet de la surcharge cognitive donc comment est-ce que derrière l'AI peut aider les gens à réviser ça prend ces deux niveaux-là on n'a pas le choix d'avoir le prof qui continue puis ça, ça le prend mais comment on a ce support-là de deuxième niveau c'est là que je vois l'AI avoir un impact significatif j'adore comment vous avez comme jusqu'à présent tous les exemples puis là votre vision c'est vraiment qui part comme on discute depuis le matin de toute la question de l'intelligence augmentée la personne augmentée l'humain qui est augmenté donc c'est pas pour remplacer mais vraiment pour aller assister et puis vraiment s'assurer que l'apprenant est en train d'avoir l'expérience d'apprentissage qui va vraiment le mener vers la réussite et puis comme vous avez dit les profs les formateurs etc. ils peuvent faire tant de choses mais à la fin de la journée on a besoin de plus et puis ce système cette technologie-là elle est là pour aider pour augmenter le travail de ces personnes-là leur capacité d'aider et puis d'accompagner Olivier on parle de l'IA mais aussi il y a toute la question de la réalité virtuelle que je crois que vous pouvez aussi amener et puis en parler est-ce que vous oui oui tout à fait et puis peut-être même un peu des deux en fait un petit peu pour reprendre ce que les équipes la réalité virtuelle c'est aussi un outil qui est très intéressant au-delà de l'immersion et d'être plongé vraiment dans un autre monde c'est très intéressant au niveau de l'accessibilité parce qu'on peut faire des formations où les personnes vont très naturellement très organiquement effectuer des gestes que ce soit une formation pour les professionnels donc effectuer des gestes naturels dans un environnement virtuel ou avec l'exemple que je disais là de reproduire un lieu qui n'existe plus que ce soit à Montréal ou ailleurs dans le monde ou aller se balader sur Mars ça peut amener maintenant avec les casques sans fil les utilisateurs finalement à se déplacer à attraper à interagir avec ces mondes-là de manière très accessible ce qui n'était pas le cas nécessairement si on doit utiliser un clavier, souris une manette avec des boutons ou des choses comme ça donc il y a aussi cet aspect vraiment accessibilité qui est intéressant je pense dans cette technologie je pense il y a aussi un aspect où ça peut aider l'apprentissage parce que quand on vit une expérience quand on comprend un lieu quand on comprend les échelles c'est de la réalité virtuelle ça coupe peut-être désolé c'est pas grave peut-être si vous arrêtez votre caméra et puis vous continuez peut-être ça va être plus facile désolé est-ce que vous m'entendez ? oui je ne sais plus exactement où j'en étais mais sur la peut-être je parlais d'apprentissage oui voilà donc en fait je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent faire au niveau d'aider à la mémorisation à la compréhension des choses dans la réalité virtuelle et on peut aussi apprendre en contexte des choses et donc je pense qu'au niveau de la mémoire ça peut créer directement des mémoires de choses qu'on fait dans des environnements virtuels qui vont finalement les expériences aident à retenir à apprendre et à mémoriser et donc et enfin un petit peu pour combiner avec le le sujet de l'AI dans ces études des personnages virtuels qui vont réagir on n'arrive plus à vous entendre par rapport à ce que fait l'utilisateur donc si l'utilisateur peut faire une après avec les technologies allo oui on a perdu on a perdu le son donc on vous entend plus ok est-ce que vous m'entendez oui est-ce que vous pouvez ajouter votre dernière phrase parce qu'on l'a perdu dans le comme ça tout le monde pourrait bien avoir accès merci beaucoup d'accord si vous m'entendez à nouveau je suis désolé pour la connexion normalement je devrais avoir une bonne connexion mais donc je parlais du sujet de l'AI avec la réalité virtuelle qui peut permettre en fait de créer des personnages virtuels qui vont regarder un petit peu les gestes est-ce que l'apprenant finalement regarde le professeur virtuel est-ce qu'il regarde quelque chose en particulier dans l'expérience et du coup avec toutes ces informations-là on peut avoir des personnages imaginer des personnages virtuels imaginer des personnages historiques par exemple de rencontrer Cléopâtre ou Einstein ou des personnages comme ça et qui en fonction de ce qu'on fait en fonction de si on écoute de ce qu'on manipule de ce qu'on peut regarder dans l'environnement vont adapter le contenu voire l'adaptation par rapport à l'utilisateur puis c'est ça je pense qui peut être très intéressant entre mixer l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle c'est qu'on peut détecter des choses supplémentaires de l'utilisateur en réalité virtuelle on sait où est-ce qu'il regarde on sait qu'est-ce qu'il fait avec ses mains qu'est-ce qu'il manipule etc qui sont des informations supplémentaires par rapport à d'autres médiums et on peut s'en servir pour analyser ça et puis aider adapter l'apprentissage aux apprenants et aussi créer des personnages virtuels qui sont plus réels plus humains qui réagissent vraiment par rapport à ce que fait l'utilisateur donc il y a encore beaucoup de choses je pense à inventer là-dessus mais c'est vraiment je pense très intéressant c'est super intéressant quand on est en train de vraiment de combiner les différentes technologies pour avoir les meilleurs résultats et puis les meilleurs rendements et puis la meilleure façon d'aider dans ces expériences merci beaucoup Olivier pour amener ceci lui Raphaël donc votre vision pour le futur avec tout ce que vous êtes en train de créer comment vous voyez l'éducation sur équitable etc en fait je vais parler du présent parce que je pense que même on peut se contenter du présent pour faire des des constats actuellement puis il y a quelque chose qu'on parle pas beaucoup bien je pense que la chair en est une des expressions justement de la chair de recherche mais en éducation je vais parler juste en éducation l'implantation ou le déploiement parce que c'est c'est ça qu'on vit actuellement un déploiement que ce soit par des systèmes pour assister l'apprentissage ou des systèmes de soutien plus généraux comme les nôtres le déploiement de l'IA en éducation se déploie très 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 rapidement tu as des itérations qui vont un peu comme les microprocesseurs au 18 mois tu as vraiment un déploiement qui est quand même assez intense en termes de marche qui a été franchie si on regarde partout dans le monde puis la formation des maîtres est très 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 avait déjà quand même un retard parce que c'est long changer un programme de formation en éducation c'est pas un jugement de valeur par rapport à l'université je pense qu'on est tous allés c'est long bâtir un programme de formation mais le changer c'est long puis en éducation on n'avait pas tant besoin de le changer que ça on l'a fait une fois avec la réforme puis moi je l'ai vécu lorsque j'ai été formé pour prof puis ça a été tout qu'une affaire de changer des éléments pour le primaire secondaire la façon de voir l'apprentissage mais là actuellement ce qui est en train de se passer crée un fossé très 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 grand parce qu'on a des éléments d'intelligence artificielle qui vont dans des sphères que le prof n'a jamais appris à gérer puis n'a jamais appris à intégrer dans son cycle d'apprentissage parce que c'est ça qui est important c'est comme Julie tu le disais c'est comment on intègre ces éléments-là dans le cycle d'apprentissage du prof bien il faut l'apprendre ces éléments-là puis il faut qu'on apprend on ne pourra pas montrer à l'enseignant tous ces outils-là parce qu'ils ne font qu'être décuplés d'année en année mais il faut développer une compétence je crois de l'enseignant qui est prêt à recevoir ça puis ça je crois que ça doit s'enseigner puis je pense qu'il faut le faire vraiment rapidement honnêtement parce que le fossé qui se crée va inévitablement mener vers un taux d'abandon de la profession qui va être encore plus fort des réactions dans le milieu qui va être encore plus fort que qu'est-ce qu'on vit actuellement puis ça bien c'est l'élève lui-même qui est pénalisé de tout ça pas parce que l'outil n'est pas bon pas parce que l'efficacité n'est pas décuplée de tout ce qu'on pouvait faire avec cet outil-là mais juste pour une chose juste parce que le prof n'était pas prêt à le recevoir dans son processus dans sa façon de voir la séquence d'apprentissage puis ça honnêtement c'est un réel problème je crois qu'il faut bien de toute façon Nadia tu le sais je pense c'est un aspect de la chair mais c'est très encourageant honnêtement de voir qu'on commence à réfléchir à ces éléments-là parce que c'est inévitablement un gros élément de l'équation du succès du déploiement de ces technologies-là parce qu'ils ne vont pas arrêter ça c'est sûr et certain sont là pour faire du bien c'est pas Terminator qu'on est en train de construire c'est de l'IA bienveillante puis je pense que tout le monde qui est ici c'est ça qu'on veut on veut faire du bien puis on le fait bien en plus avec nos équipes multidisciplinaires qu'on parlait on veut apporter quelque chose puis on veut que ça fasse quelque chose de bien à l'élève à tout puis à tout le monde mais il faut que les milieux d'enseignement à la formation des maîtres il faut qu'on soit en mesure de commencer à intégrer ces éléments-là absolument et puis on parlait tantôt des experts en technologie éducative qui doivent créer des expériences d'apprentissage avec toutes ces différentes technologies mais si eux-mêmes et elles-mêmes ne sont pas prêtes à comprendre ces différentes technologies puis quelles sont les affordances et puis comment les utiliser puis les regarder aussi d'une façon critique et puis vraiment comprendre comment on pourrait les intégrer ça va être hyper difficile donc de même pour les enseignants s'ils n'arrivent pas à accepter ceci puis commencer à être plus ouverts aux différentes possibilités on a vu quand on a eu la transition des cours en ligne même juste enseignant en ligne qui ne prend pas comme il prend juste un zoom mais c'était vraiment une transformation qui a causé beaucoup de stress dans le milieu éducationnel pour plusieurs enseignants qui pour eux c'était très nouveau c'était différent c'était vraiment quelque chose qui était très stressant donc là on parle des différentes technologies encore beaucoup plus complexes et puis absolument il faut absolument qu'on intègre ça déjà dans la formation la discussion est hyper riche vos exemples sont hyper riches j'espère que les personnes qui sont en train de nous écouter ils sont en train d'avoir des comment dirais-je des pistes d'exploration de choses concrètes qu'ils pouvaient explorer aussi et puis essayer là il me reste quelques secondes alors je vais vous demander en 30 secondes vos derniers mots donc je vais commencer par Tony ouais ben peut-être pour racheter par rapport à ce que Louis Raphaël disait il y a une célèbre citation que je pense c'est de Paul Graham je vais peut-être le massacrer un peu mais ça disait vous êtes peut-être pas dans le business de l'intelligence artificielle mais bientôt l'intelligence artificielle va être dans votre business donc je pense que ça s'applique également en éducation puis le plus qu'on peut faire pour former les gens les professeurs pour être ouvert à ces changements-là puis être aussi adepte comprendre la technologie quand ça fonctionne je pense que ça va être le mieux pour le futur de ces professeurs-là et de leurs étudiants merci beaucoup Tony Kiff moi de mon côté ben premièrement merci de l'invitation pour le panel super intéressant super panéliste aussi super animatrice aussi par la paix de main moi ce que je dirais c'est beaucoup aussi de vous combiner avec tout ce qui est université cégep école au primaire avec vos compétences au niveau de vos entreprises pour donner un exemple nous on va on s'investit beaucoup exemple au niveau de la maîtrise chantier d'avenir l'utilisation de la réalité mixte exemple pour le développement de compétences 4.0 où on fait vraiment en sorte de faire autant travailler les étudiants sur oui les problématiques que nous on vit mais aussi eux leurs problématiques que s'il y avait à apprendre avec ces technologies-là comment ils aimeraient de l'apprendre mais aussi de voir l'angle aussi du professeur de voir comment on peut réduire sa charge de travail à place de lui en remettre une autre charge sur le dos aussi par l'effet même puis comment on peut faire en sorte de stimuler que cette technologie-là va vraiment les aider va leur réduire leur temps d'enseignement améliorer leur temps d'enseignement aussi davantage fait que n'hésitez pas à faire des partenariats exemple avec toutes ces entités-là scolaires pour vraiment unir nos forces ensemble pour faire en sorte que toutes ces nouvelles technologies-là s'introduisent aussi rapidement qu'elles sont développées Merci beaucoup Julie, vas-y Rapidement c'est peut-être aussi d'encourager les gens les haies ça peut sembler être quelque chose d'énorme de très gros pour les grosses compagnies qui coûtent cher des énormes projets mais c'est pas nécessairement le cas donc c'est quand même assez facile en ayant puis c'est pas obligé d'être donné massif, massif on peut avoir un peu de données mais surtout une idée claire de qu'est-ce qu'on veut faire puis de parler avec des gens qui sont spécialistes dans le domaine donc pas hésiter à se lancer puis surtout toujours réfléchir en qu'est-ce que je pourrais prédire qu'est-ce qui m'aiderait en termes de prédiction qui me permettrait de gagner du temps si j'avais la boule de cristal puis c'est ça les haïs c'est une boule de cristal donc si j'avais ça qu'est-ce que ça me permettrait d'améliorer dans ce que je fais Merci beaucoup Julie Merci pour l'invitation également pour ce super panel je pense que ce qui est intéressant à Montréal on est vraiment dans un bassin de talents et d'entreprises de technologies très diverses et puis beaucoup d'universités qui ont beaucoup de talents aussi qui vont rejoindre ces entreprises donc je pense que c'est intéressant de continuer à créer ces opportunités ces liens entre les universités et les entreprises et les technologies et justement il y a beaucoup de métiers de demain qui sont encore à inventer chez Ubisoft on s'intéresse beaucoup à ça il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore aujourd'hui il y a 10-15 ans Facebook n'existait pas il y a beaucoup de choses d'aujourd'hui qui sont naturelles qui n'existaient pas et puis quand on regardera je pense dans 15 ans on s'étonnera aussi qu'aujourd'hui elle n'existait pas encore mais je pense que c'est très intéressant justement que tout ce bassin de talents et d'entreprises continue à collaborer pour développer notamment les technologies d'apprentissage de demain grâce à l'AI et la VR la AR etc. merci beaucoup Olivier Elvie Raphael je voudrais juste dire que l'IA ça peut faire peur des fois mais c'est souvent une mauvaise interprétation qu'on fait par rapport au film qu'on a regardé honnêtement puis le film c'est nous autres les producteurs puis toute l'humanité en entier on n'a pas à se fier à des producteurs d'Hollywood là-dessus puis l'IA elle ne nous permet pas de faire surtout pas en éducation elle ne nous permet pas de faire plus avec moins en tout cas il n'y a aucun aucun exemple de ça actuellement tous les exemples nous montrent qu'on peut juste aller plus loin donc c'est un réel changement de paradigme c'est pas un élément qui est menaçant c'est un élément qui va nous ouvrir des portes d'interaction avec les élèves puis l'apprentissage de plus donc un grand 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 merci à vous tous bonjour merci merci beaucoup